Musique Encore une fois, pour son amour ainsi que pour sa bonté, qui nous a fait grâce d'être ou de se retrouver devant sa présence, au moment où d'autres personnes sont dans l'air couette, au moment où d'autres personnes pensent à leur série préférée qui va passer bientôt à la télé, vous et moi, Dieu nous a fait grâce de venir devant sa présence afin que nous puissions recevoir quelque chose d'extraordinaire. Et l'abîme me dit, l'abîme nous rassure en disant, il envoya la parole et la parole nous a guéris. Il nous a envoyé la parole, la parole nous a guéris. Et cette parole qui nous a été envoyée a fait en sorte qu'aucune malédiction ne puisse avoir effet sur vous. La parole qui nous a guéris a fait en sorte que l'autorité des sorciers ne puisse pas avoir influence sur vous. La parole qu'il a envoyée a fait en sorte que vous et moi, que nous soyons, que vous soyez appelés citoyens du ciel. Alléluia. Je parle de citoyens du ciel ici. Alléluia. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, lorsqu'on s'engage pour la foi, c'est un combat. C'est un combat dont il faut lutter jusqu'aux derniers cartouches. C'est pour cela que la Bible déclare en disant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La vie chrétienne ou la foi chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Et vous devez se rendre compte, il y a des fois même lorsque vous êtes au lit, vous êtes en train de dormir, se réveiller pour prier, c'est un combat. Se réveiller pour lire la parole de Dieu, c'est un combat. Vous allez se rendre compte, beaucoup de choses de la vie n'est pas un combat. Si vous voulez aller au travail, vous êtes motivé, vous êtes en pleine forme pour aller au travail. Si vous avez des business ou des affaires à faire, vous êtes motivé et pour réaliser ce que vous devez faire. Mais par contre, pour fréquenter ou vivre la vie chrétienne, c'est un combat. Mais laisse-moi te dire, je suis rassuré ce soir quand j'ai souhaité de parler des vainqueurs. Je suis devant des vainqueurs. Je suis rassuré parce que l'Éternel t'a donné la force d'être ici. Peu importe les formes ou les sortes de combats que l'ennemi peut apporter dans votre vie, tu finiras par être victorien. Et ce que j'aime dans la foi, je me suis bâti plusieurs fois dans la foi, mais ce qui est le plus merveillé, je peux dire jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de conserver ma place au ciel. Et si vous êtes là, parce que l'Éternel veut aussi que vous aussi, vous soyez en mesure, de garder, de conserver votre place au ciel. Je dis que c'est un combat parce que tout simplement, vous devez savoir, pour que l'Évangile voie les jours, il y a eu l'opposition de l'ennemi. Il y a eu l'opposition des gens. Il y a eu l'opposition des systèmes. Il y a eu l'opposition des systèmes existants qui a fait en sorte qu'ils s'opposaient, qui menaçaient toujours l'évolution de la christianisme. Et nous devons savoir, malgré l'opposition, Dieu nous a fait grâce, Dieu t'a fait grâce, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir, pour les gens qui étaient ici le dimanche passé, nous avons appris sur la royauté spirituelle de Dieu. La royauté spirituelle de Dieu. Et si j'ai compris une chose, et si je dois rappeler une chose aux enfants de Dieu aujourd'hui, je dirais un seul mot. Je dirais accepter la royauté de Dieu, c'est-à-dire donner une place nette à ton Dieu. Donner la possibilité que son esprit puisse agir en toi. Parce que lorsque nous parlons de l'esprit de Dieu, lorsque nous parlons de l'esprit saint de Dieu, ce n'est pas que tous les hommes vont parler de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas que tous les hommes vont parler de cet même esprit-là. Mais nous parlons de l'esprit de Dieu. Nous parlons de l'esprit de Dieu parce que nous avons donné une place nette à notre Dieu. Parce que nous avons accepté de dire, il y a des royaumes ici-bas, il y a des autorités ici-bas, mais nous acceptons d'abord, le premier royaume qui doit régner en nous, c'est le royaume de Dieu. Et vous devez se rappeler encore une chose. Lorsque Jésus, les disciples ont posé la question à Jésus en disant, apprends-nous à prier. Jésus les a dit, vous devez dire, qu'elle te reine vient. Qu'elle te reine vient. C'est-à-dire, il y aura des systèmes, il y aura des royaumes, il y aura des pouvoirs qui vont régner sur terre. Il y aura même, la Bible même, les promesses de la Bible. La Bible nous promet, il y aura aussi les temps des marques de la bête. dont la bête va dominer sur terre. Mais nous devons chaque fois savoir que nous nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre royaume. Nous devons implorer ce royaume, demander ce royaume, réclamer ce royaume. Je dis à quelqu'un, vous êtes là, parce que le règne de Dieu s'opère dans votre vie. Vous êtes là ce soir, parce que le règne de Dieu gère ta famille. Vous êtes là ce soir, parce que le règne de Dieu opère dans votre vie. Mais si Dieu nous a donné encore ce jour, pour les gens qui n'étaient pas là le dimanche passé, ça va être comme si nous allions progresser. Parce que c'est une question, comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons démarrer dans ce royaume ? Comment nous pouvons progresser dans ce royaume ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Quand je dis qu'est-ce que vous devez faire, c'est quelque chose qui est individuel. Dans un royaume, chaque personne a des principes à respecter par rapport à ce royaume. Dans ce royaume, chaque personne a un rôle à jouer dans ce royaume. Dans ce royaume, l'initile n'existe pas. Il n'y a que des personnes utiles qui existent dans ce royaume. Alléluia. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, même nos enfants que vous voyez dans cette assemblée, je les considère fortement. Parce que je sais, Dieu peut opérer même à travers un enfant. Dieu peut même agir à travers nos enfants. Et Dieu peut agir aussi à travers ta personne. Et vous devez se rendre compte, lorsque nous parlons du royaume, notre thème d'aujourd'hui s'intitule Sacrifice des soies en Dieu. Sacrifice des soies en Dieu. Dieu aime les sacrifices. Et la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les morts, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aussi nous a donné comme sacrifice vivant. Et lorsque Dieu veut un sacrifice, Dieu n'aime un sacrifice précieux. Dieu n'aime un sacrifice de valeur. Dieu, lorsque nous offrons à Dieu, Dieu, la Bible dit, si vous êtes des gens qui aiment la parole de Dieu, Dieu n'accepte pas des brébis qui ont des défauts pour un sacrifice. Un brébis qui a un défaut, Dieu ne peut pas l'accepter. Pour des gens qui ont appris certains messages dans cette assemblée, vous allez se rendre compte, la première chose que Dieu a demandé à l'homme, après avoir l'homme commis les péchés, Dieu a demandé d'offrir un sacrifice à lui. Alléluia. Mais ici, Dieu veut nous parler le sacrifice de soi en Dieu. Soit cela veut dire que ton offrande, c'est un sacrifice, ton loco, c'est un sacrifice, mais tout soi-même, soit un sacrifice à Dieu. Peuple de Dieu, vous devez se rendre compte, par rapport au temps que nous avons. Nous avons donné le temps toute la semaine à ceux que nous avons comme préoccupation pendant la semaine. Mais pour celui qui aime Dieu, celui qui avance avec Dieu, celui qui vit avec Dieu, il sait qu'aujourd'hui, le dimanche, je dois offrir à Dieu aussi ma vie. C'est-à-dire offrir, c'est-à-dire l'adorer, souffrir, c'est-à-dire donner le meilleur de moi à l'éternel. Voilà pourquoi vous êtes là. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là parce que nous sommes un sacrifice agréable à l'éternel. Sacrifice de soi. Peuple de Dieu, vous devez savoir pour mieux comprendre ces messages. La Bible nous apprend Israël avait commis les péchés face à l'éternel. Et tout le monde sait que l'Israël, lorsque nous parlons d'Israël, l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu par excellence. Et chaque fois, Israël commettait les péchés, faisait des choses qui étaient contraires à Dieu. Israël était déporté. C'est-à-dire les ennemis d'Israël prenaient le dessus sur Israël. Or, Israël, c'est la nation de Dieu. Lorsque nous parlons d'Israël tant qu'une nation de Dieu, Israël, s'il est correct avec Dieu, tu ne pouvais pas vaincre Israël. Si Israël est correct avec l'éternel, tu ne peux pas dominer Israël. Mais lorsqu'Israël n'était pas correct avec Dieu, Israël a été dominé. Cela veut dire, dans le sacrifice de soi, de ta personne, de ma vie, de ma famille, si je suis correct avec Dieu, jamais de votre vie, vous serez dominé. Tes ennemis seront dominés. Les gens qui viendront t'attaquer seront vainquis. Des attaques, peu importe l'origine de l'attaque, toi tu seras vaincaire parce que tu es correct avec Dieu. Et lorsque nous parlons des sacrifices agréables, Dieu ne demande pas n'importe quel sacrifice. C'est le plus précieux que Dieu veut de ta personne. Cela veut dire, ne donnez pas les bons au monde, ne donnez pas les bons à l'Europe et ne donnez ce qui est mauvais à l'éternel. Offrez plutôt ce qui est meilleur à l'éternel. C'est pour cela, ce qui concerne les sacrifices. Dieu, lorsqu'il a donné à Abraham, lorsqu'il a offert à Abraham, Isaac, Dieu a demandé ce qu'Abraham avait le plus précieux. Lorsque nous parlons des sacrifices de soi, ton meilleur sacrifice, ça ne sera pas l'argent. Ton meilleur sacrifice, ça ne sera pas des faits seulement de venir à Dieu. Ton meilleur sacrifice, ça ne sera pas parce que, je ne sais pas, tu es chaque jour à l'église. Mais, ton meilleur sacrifice, c'est offrir ta personne à l'éternel. Alléluia. Ton meilleur sacrifice, c'est d'offrir le meilleur à l'éternel. Peuble Dieu, je sais que vous êtes là, je sais que nous sommes là, parce que tu es là, nous sommes là, parce que nous voulons offrir le meilleur à notre Dieu. Si on a offert, si on a donné au monde, si on a donné aux gens, maintenant, le temps est arrivé de comprendre, je dois être un sacrifice. Je dois être un sacrifice agréable. Je dois être un sacrifice qui dépasse Isaac. Je dois être un sacrifice que Dieu va apprécier comme il a apprécié celui d'Isaac. Peuble Dieu, à ce qui concerne les sacrifices, permettez-moi de lire la Bible. La Bible m'apprend une chose. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Il savait qu'Abraham n'allait pas, ne faisait pas ce déplacement-là pour dire à Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils donnent, ils disent, ils donnent pour que tu dises non, je ne veux pas. je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il te dit, tu veux cette portable. Il te demande pour que toi, tu dises que non, je ne veux pas. Il te pose la question, viens-tu manger mais tout ce qu'il attend, parce qu'il ne veut pas donner, parce qu'il ne veut pas partager, viens manger avec moi. Tout ce qu'il attend, que tu lui dises que non, je n'ai pas faim. Alléluia. Dieu connaissait qu'Abraham venait avec toute sincérité auprès de l'Éternel pour l'offrir les meilleurs qu'il avait dans sa famille, les meilleurs qu'il avait dans sa recherche, les meilleurs qu'il avait dans sa fortune, dans sa vie. Dieu savait. C'est pour ça que la Bible dit, notre Dieu sonde le cœur et le rein. Ce qui compte dans la foi, ce n'est pas la manière où la manière nous allons être habillés devant Dieu, c'est la manière où on doit s'offrir à l'Éternel, les meilleurs de nous à lui seul. Ce qui compte dans la foi, ce n'est pas la manière où nous allons passer le temps devant Dieu, combien nous allons danser, mais combien nous allons offrir les meilleurs à notre Dieu. Peuble de Dieu, vous êtes là, nous sommes là. Je vois les hommes beaux et les femmes très belles. Qui peut accepter quand on te donne quelque chose de mauvais ? Alléluia. Des enfants, des jeunes, lorsqu'un parent t'achète quelque chose, tu regardes ça, ils ne regardent à dire, à dire, quoi ça ? C'est moi qui vais porter ça ? Vous pensez que moi je peux m'habiller avec ça ? Je veux un Jordan. Tout le monde, lorsqu'il réclame quelque chose, il veut quelque chose d'apprécié, quelque chose qui est bon. Les hommes et les femmes, lorsque nous voulons s'habiller, on dit, lorsque je vais faire mes chevets comme ça, ça va coûter autant. Mais combien, combien que nous-mêmes, nous sommes capables d'offrir à notre Dieu ? La Bible nous donne des directions à ce qui concerne ce message. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge de sa croix et qu'il me suive. 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia ! Quelqu'un petit l'a clamé pour la parole de l'Éternel. Ici, Jésus est en train de parler. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, j'ai une responsabilité. Je suis le premier né de ce royaume. Je suis devant tout le monde. Si quelqu'un veut me suivre, voici les conditions. Qu'il prend sa croix, qu'il se débarrasse de cette croix, qu'il accepte des choses que d'autres personnes ne peuvent pas accepter. Dire, je ne vais pas sauver ma vie à cause de lui. Il dit, si il tente de sauver sa vie, il la perdra. Mais si plutôt, cette personne accepte de perdre sa vie, il va retrouver cette vie. Alléluia ! Alléluia ! Peuple de Dieu, c'est un message fort. Nous ne pouvons pas suivre Jésus, accepter d'être un sacrifice agréable à Dieu au moment où on n'accepte jamais de débarrasser notre croix et d'accepter de lui suivre en disant qu'en travers lui, je dois accepter si je dois perdre ma vie. Mais je sais, avec Jésus, je vais retrouver cette vie-là. Perdre la vie, cela veut dire quoi ? On ne peut pas s'ouvrir tant qu'on a accepté de dire je veux perdre ma vie. Aujourd'hui, la jeunesse t'oblige à vivre d'une manière qui est contrée à sa volonté. Aujourd'hui, ce monde t'oblige à vivre différent qui est contrée à sa volonté. Dès que tu dis je vais m'attacher à cet monde, tu vas perdre ta vie et tu ne pourras pas suivre Jésus. Mais si tu acceptes de dire je donne ma jeunesse, je donne ma vie, je donne mon corps en Jésus, j'accepte de tout perdre, Jésus dit tu vas retrouver une vie meilleure avec lui. Alléluia. Peuble de Dieu, souffrir au sacrifice, on ne peut pas souffrir lorsque tu acceptes, tu prends ta croix en disant je dépose ma croix en bas de la croix de Jésus, j'accepte sa volonté, je vais marcher avec lui, j'essaierai un sacrifice, peu importe les risques, je peux courir, je peux perdre ma vie, mais je sais avec Jésus ta vie va être retrouvée. Alléluia. C'est le langage, l'expression utilisée par Jésus. Peuble de Dieu, laisse-moi te parler de notre Seigneur Jésus Christ. Lorsqu'il était venu pour nous apprendre de ce qui concerne ce royaume spirituel, il a accepté de laisser sa royauté, il a accepté de laisser sa place auprès de son Père pour venir ici-bas vivre comme n'importe qui, comme vous et moi, avoir faim et soif, marcher à pied, dormir dehors. Si il a accepté de conserver sa vie, c'est-à-dire toi et moi, nous ne devons pas être sauvés. Lui déjà, qui est notre maître, qui est notre guide, il a fait en sorte de céder à sa vie personnelle pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mais il te dit aussi, si quelqu'un veut garder sa vie, protéger sa vie, il la perdra. Mais s'il accepte à cause de Jésus de dire, je serai un sacrifice agréable à Dieu, il va retrouver sa vie. Alléluia. Le monde peut te dire le contraire. Le monde te dira, tu es jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais la Bible me dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Sache, le jour du jugement, Dieu te demandera compte de cela. Alléluia. Il a accepté de laisser sa royauté, de laisser son autorité de descendre ici-bas pour sauver l'homme. Cela veut dire, celui qui veut être aussi un sacrifice agréable doit savoir, quelque part, je dois sacrifier ma vie pour mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Je me réexpliquer pour que vous compreniez bien, peuple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a commencé à appeler les disciples, il les a trouvés, tout le monde en train de faire quelque chose. n'est-ce pas? Il y avait des gens qui étaient des collecteurs d'impôts, il y avait des autres qui étaient péchés et ci-dessus, tout le monde avait une responsabilité. Mais lors de la perte de Jésus, Jésus demandait à ces gens-là d'abandonner leur ancienne vie et de suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour devenir un sacrifice, pour que ta vie soit un sacrifice de Dieu en Dieu, vous devez savoir, il y a certaines choses aussi que vous devez abandonner. Parce que si vous n'acceptez pas d'abandonner, vous ne pouvez pas offrir totalement votre corps en sacrifice à l'éternel. Votre vie ne sera pas une offrande agréable à l'éternel. Parce que tout simplement, quelque part, vous allez dire, de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Laisse-moi t'apprendre le peuple de Dieu, même des disciples, à cause de leur abandon, ils ont posé la question en Jésus-Christ, en disant, Maître, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, nous sommes avec toi, voilà maintenant comment ça commence à faire des années. Qu'est-ce que nous allons remporter après ces temps-là? Jésus les a dit, oui, vous aurez des choses, vous aurez le haut centiple ici-bas, et je vous donne aussi l'autorité de juger les douze tribus d'Israël. Alléluia! C'est-à-dire, une vie qui est sacrifiée à Dieu verra des résultats des bénédictions de Dieu sur lui. Peuble de Dieu, lorsque nous parlons au ciel, vous ne serez pas seulement bénis au ciel, vous verrez aussi la main de Dieu sera avec vous ici-bas. Alléluia! La main de Dieu sera aussi avec vous ici-bas, parce que Dieu ne va pas seulement nous bénir au ciel, la bénédiction commence d'abord ici. Parce que la Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire, tu dois être béni, tu dois vivre la bénédiction, mais sache, pour vivre la bénédiction, offrez d'abord vos corps en sacrifice à l'éternel. Cela veut dire, tu vas voir, parle dans l'année, si quelqu'un a travaillé 900 heures peut-être. Je donne un exemple. Voulez-vous que je vous pose une question? Combien d'heures a-t-il offert à Dieu? Alléluia! Combien de temps as-tu offert à l'éternel? Parce qu'on fait des calculs, cette année, j'ai eu aussi des vacances, on m'a augmenté même des vacances parce que j'ai plus travaillé. Une bonne chose, gloire au Seigneur. Mais combien d'heures as-tu offert à l'éternel? Un sacrifice agréable à Dieu, tu dois savoir, ce que j'ai fait pour moi, je dois faire aussi au-delà pour mon Dieu. Alléluia! Ce que tu fais pour ta famille, tu dois faire aussi au-delà pour ton Créateur. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que vous avez, si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, où est-ce que tu as pris cela? Alléluia! Dieu nous interpelle que d'être un sacrifice agréable, parce qu'aujourd'hui, il t'a encore accordé le souffle de vie. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Dieu t'a donné encore le souffle de vie. Parce qu'il veut que tu sois là, parce que tu sois un sacrifice agréable à l'éternel. Alléluia! Nous allons lire encore dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 21. Pour mieux comprendre le message avant d'avancer encore. Matthieu chapitre 19, verset 21. Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va dans ce que tu possèdes, donne l'eau pour et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia! Et? Et puis, viens et suis-moi. Alléluia! Un homme riche, béni, rempli de bénédictions, il voulait s'intéresser à Jésus. Il dit, moi aussi, je veux offrir mon sacrifice à Dieu. Je veux être un sacrifice agréable à l'éternel. Il était riche. Jésus lui a regardé avec sa richesse, avec sa fortune. Il a dit, veux-tu me suivre? Il dit, mais oui! Mais si je ne voulais pas, je ne devais pas être ici. si je suis ici parce que je vais réellement te suivre. Jésus lui a dit, je te donne une condition. Prends tout ce que tu as comme recherche, donne ça aux pauvres. Après, je vais remplacer cela à un héritage céleste. Et si tu le fais, viens et suis-moi. Alléluia! Le riche a demandé, a regardé, mais comment je suis riche? Comment je peux donner ce que j'ai aux pauvres? J'ai eu ma fortune avec beaucoup de souffrance. Comment je peux m'offrir mon corps? Moi, je suis riche. Pourquoi pas être seulement riche et suivre cet homme? Jésus a dit, fais d'abord ça. Si tu le fais, viens et suis-moi. Alléluia! Peuple de Dieu, la richesse de cet homme, lui, il était riche. Pour vous et moi, peut-être, nous ne sommes pas riches, mais ce qui nous bloque à offrir à Dieu, on n'a pas encore accepté ce qui nous demande pour que nous soyons un sacrifice à l'éternel. Pour que nos vies soient un sacrifice à l'éternel, on doit accepter de se séparer de certaines choses qui nous empêchent par rapport au royaume de Dieu. Église de Dieu, ta première richesse, n'oublie pas, c'est spirituel. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par dessus. C'est-à-dire, si tu t'attaches à ce monde, si tu t'attaches au papier, si tu t'attaches au miracle, si tu t'attaches à certaines choses, le royaume de Dieu ne sera pas avec toi. Tu ne pourras pas offrir le meilleur à Dieu. Tu ne seras pas un sacrifice à l'éternel parce que tout simplement, quelque part, il y aura un piège qui se manifeste en toi. Tu vois plus ta fortune que Dieu. Tu vois plus ta vie que Dieu. Mais plutôt, peuple de Dieu, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce qu'on fait, offrir le meilleur à l'éternel. Alléluia. Cet homme qui était riche a dit, non, moi je ne peux pas donner aux pauvres. La charité, c'est l'amour. Qui comprend cela? Je viens de parler des gens de 3,16. C'est par amour que Dieu nous a donné. Ça s'appelle, ça peut appeler l'amour ou la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est l'amour avec des actes. Ou bien, Aliga, la bolingwa missala. Alléluia. Dieu a agi par les actes en donnant son fils unique. Comment quelqu'un veut-il suivre Jésus? Être un sacrifice en Jésus? Mais il n'accepte pas de faire une action qui prouve que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu fais quelque chose, glorifie plutôt Jésus. Dis, ce n'est pas moi, mais je fais au nom de Jésus-Christ. C'est mon Dieu qui agit. Cet homme riche ne pouvait pas se séparer parce qu'il voyait les biens matériels. Il voyait la richesse personnelle. Peuple de Dieu, tu peux être riche, tu peux aller en enfer. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire, c'est pour cela Jésus a dit, il est très difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de traverser le trou de, vous savez, le gui, de traverser le trou de gui. Voilà un chameau avec un riche. Or, la richesse, nous parlons, la richesse peut être aussi ta personne qui peut dire la main. Et la richesse, ça peut être ta personne. La richesse de cette église, c'est ta personne. Pourquoi j'ai dit c'est ta personne? Si tu offres ta vie en Jésus-Christ, tu es un sacrifice, si Dieu t'est béni, tu ne vas pas voir ta bénédiction, mais tu vas voir plus Jésus-Christ qui t'a sauvé. Alléluia. Mais si Dieu t'est béni, si tu n'es pas un sacrifice, même si tu deviens un millionnaire, tu vas plus voir ton argent que l'œuvre de l'éternel. Alléluia. C'est pour cela, un jour, Dieu nous a posé une question ici, est-il facile à donner à Dieu? Si Abraham a donné, il savait l'importance, il savait combien l'éternel est bon dans sa vie. Il savait que je ne peux pas résister devant l'éternel parce qu'il savait. Peuble Dieu, vous savez, avant nous, il y a des gens qui ont prouvé leur amour envers l'éternel. Il y a des gens qui ont démontré que je peux abandonner la recherche, je peux abandonner les millions, mais je ne peux pas abandonner l'éternel. C'est la foi en exercice. La foi en exercice, cela veut dire quoi? Tu peux quitter la malédiction pour la bénédiction. Tu peux quitter la royauté de ce monde pour s'attacher à Dieu. Tu peux dire j'abandonne le système de coutume de ma famille pour s'attacher à l'éternel parce que tout simplement tu vois ton Dieu plus que tout pouvoir de l'ennemi. Alléluia! Tu vois ton Dieu plus puissant que les autorités terrestres de ce monde. Alléluia! Tu vois ton Dieu au-delà de toutes les forces qui existent ici-bas. Il y a une histoire qui va nous aider par rapport à ça. Hébreu chapitre 11 24 pardon. Hébreu chapitre 11 verset 24. Hébreu chapitre 11 verset 24. 24. C'est par la foi que Moïse que Moïse est devenu grand et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. L'œil. Mais la Bible dit c'est par la foi que Moïse a compris et il a refusé d'être fils de Pharaon. Saufrir en sacrifice si tu as compris par la foi tu es capable de refuser certaines choses et de dire peu importe les souffrances que je peux vivre mais je ne peux en aucun cas abandonner mon Dieu. Je ne peux en aucun cas abandonner mon royaume céleste. Moïse, la Bible dit il était élevé en dignité. Moïse était il pouvait entrer partout dans cet royaume. Moïse était considéré comme des autorités de cet royaume. Mais Moïse a dit une chose par la foi j'accepte de ne pas être fils de Pharaon. C'est-à-dire lorsque Moïse renonce de ne plus être fils de Pharaon cela veut dire toute la possibilité qu'il pouvait profiter de cet royaume-là il a été directement écarté. Alléluia. Alléluia. Il a directement été écarté. cela veut dire lorsqu'il a dit par la foi c'est-à-dire ta foi fera en sorte si tu comprends de dire je ne vais pas pratiquer des choses des coutumes de ma famille par la foi. Peuble de Dieu on te dit dans ta famille que si tu pratiques telle ou telle chose c'est l'autre de notre famille ça vient de la lignée de votre famille ça gît sur votre famille cela sera votre protection. Mais par contre tu peux renoncer à cela comme Moïse. Peuble de Dieu laisser la royauté de ce monde et accepter d'être une personne comme toute autre personne ce n'était pas facile pour Moïse. Mais Moïse a dit par la foi j'accepte de ne plus être fille de Pharaon. Moïse devienne un grand Peuble de Dieu la parole de Dieu t'amène aussi à la grandeur. La parole de Dieu te fait discerner certaines choses en disant c'est-à-dire qu'il n'y a pas que j'en ai pas à la grandeur. Il n'y a pas de la vie cette fois-ci cette ficelle-là ce ne sera pas ma protection mais plutôt Jésus lui-même sera ma protection. Alléluia. Que cette feuille-là ne sera pas ma protection mais c'est Jésus ce n'est pas la foi. Devenez grand dans la parole de Dieu pour que vous soyez un sacrifice agréable. prenez conscience et devenez grand en disant certaines choses diaboliques je ne vais plus pratiquer cela parce que j'ai compris si on te dit que tu seras béni seulement à pratiquer ces choses-là toi aussi dis dans tes mots je serai béni par la foi en Dieu et en Jésus-Christ de Nazareth. Et si les gens disent si tu abandonnes ces choses-là dans ce monde tu ne peux pas vivre et prospérer tu ne peux pas profiter dis dans ta vie que moi même si j'abandonne par la foi l'éternel sera avec moi. Si les gens disent soyons une église qui passe seulement le temps sans pourtant aimer Dieu et souffrir nous-mêmes en sacrifice à l'éternel toi tu devais dire je vais tout donner à mon Dieu jusqu'à ce que je sais que le ciel va s'ouvrir devant ma vie peu importe c'est par la foi je n'ai encore rien vu mais j'ai déjà crié que Dieu va agir. Peuble Dieu souffrir à sacrifice cela veut dire je marche mais je ne vois rien je progresse encore je marche je ne vois rien mais je sais qu'il va agir je marche je ne vois rien je sais qu'à un moment donné il y a quelque chose que je vais voir devant qui va changer le cours de ma vie je ne vois rien je sais que des bonnes choses vont arriver je ne vois rien je sais qu'il va agir Peuble Dieu laisse-moi te dire lorsque le maître notre Seigneur s'est offert en sacrifice la gloire était en retard la gloire était venue après sa mort Dieu lui a dit Dieu a déclaré en disant il lui a souverainement élevé c'est pour cela que tout genou doit fléchir celui qui veut souffrir en sacrifice doit savoir peu importe ce que je vis aujourd'hui peu importe ce que je vois aujourd'hui par la foi je sais que des bonnes choses vont arriver même si je peux marcher pieds nids même si je peux manquer à manger même si on me dit même si on me critique à un moment donné je verrai la puissance de Dieu va agir dans ma vie va opérer dans ma vie parce que l'éternel sera avec toi pour te conduire l'éternel sera avec toi pour agir avec toi offrir un sacrifice veut dire on ne voit rien aujourd'hui demain on va voir quelque chose Alléluia tu ne vois rien aujourd'hui demain on va voir quelque chose c'est par la foi Moïse Azo Longabo Kondi il quittait la royauté des gens étaient là tout autour de lui regarde moi celui-là moi j'allais être dans cette maison si c'était moi je n'allais pas abandonner la Bible dit lui c'était par la foi il a dit je ne serai plus fuir de Pharaon je suis devenu grand j'ai compris que j'ai un royaume qui est différent de cet royaume j'ai un des principes qui est différent de cet principe dans cet royaume dans cette maison on pratique la magie moi je suis devenu grand je serai pauvre mais je sais qu'un jour ma vie va changer je serai derrière mais je sais qu'un jour je serai devant il a compris par la foi en disant je ne serai plus la fille de Pharaon Alléluia Peuple de Dieu ne sois plus dominé par cet monde parce que ton Dieu a besoin de ta vie qui soit en sacrifice en lui Peuple de Dieu Moïse a souffert lorsque la Bible parle de ces choses là Dieu n'avait pas encore rencontré Moïse qui comprend cela Alléluia Moïse n'avait pas encore vu Dieu mais la Bible parle de la foi d'un homme ta foi fera en sorte si tu t'offres au sacrifice à l'éternel fera en sorte que tu puisses rencontrer Dieu Alléluia La Bible me dit qu'il y avait des léprés à la rencontre de Jésus ils ont rencontré Jésus Jésus les a dit un mot les a dit un mot en disant maintenant vous partez vers des sacrificataires allez montrer votre lèpre il n'avait pas parlé de la guérison il n'avait pas parlé de la santé de la récupération de la restauration de leur peau mais il les a dit partez vers des sacrificataires allez montrer votre lèpre et la Bible dit ils partaient ils partaient avec conviction avec foi il dit allons voir ces souverains sacrificataires allez montrer notre lèpre à cet homme plus qu'ils marchaient plus qu'ils avançaient plus aussi leurs lèpres disparaissent Alléluia plus qu'ils avançaient vers l'éternel plus qu'ils avançaient vers les souverains sacrificataires leurs lèpres aussi disparaissent Peu de Dieu si tu t'offres au sacrifice plus que tu t'avances avec l'éternel plus que tu avances avec Dieu ta maladie va disparaître ta pauvreté va disparaître tu dois comprendre cette parole que je dois être un sacrifice agréable à mon Dieu lorsque j'avance j'avance par la foi j'avance pour Dieu je vais montrer ma lèpre des gens verront que je suis pauvre mais peu importe lorsque tu vas arriver là-bas des gens vont voir ta guérison des gens vont voir ton élévation des gens vont voir combien ton Dieu est grand des gens vont contempler combien ton Dieu agit il y a des gens 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 le sacrifice il y a des gens il y a des gens le peuple de Dieu comprenez quand j'avance 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 toujours quand j'avance je ne regarde pas des gauches à droite des gens peuvent te critiquer en disant tu te donnes trop à Dieu toi ne regarde pas ces gens-là j'ai récité une parole à Jésus-Christ moi je vais montrer ma lèpre mais peuple de Dieu ceux qui veulent voir tes problèmes ceux qui veulent voir tes soucis verront que ta guérison verront que la solution verront que le rétablissement verront que de grandes choses parce que Dieu va opérer parce que tu as accepté de dire je vais tout abandonner je ne vais même pas regarder ma vie je ne vais même pas regarder ma maladie je ne vais même pas regarder mes problèmes mais je vais plutôt regarder Jésus que je sois un sacrifice même si j'ai un problème le plus secret que personne ne connait je sais par la foi j'ai abandonné la pauvreté je sais par la foi j'ai abandonné la sorcellerie moi je veux seulement avancer maintenant nous avons le temps de nous nous avons changé nous avons plus 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 nous avons changé nous avons plus nous avons plus nous avons plus nous avons plus allélui faible de Dieu laisse moi te dire si quelqu'un t'a dit une chose que ça ne peut pas marcher dans votre vie toi crois seulement à la parole de Dieu soit un sacrifice avance toujours on peut te critiquer avance toujours on peut dire des choses pour cette église avance toujours Et les regards fixés vers l'éternel En disant, j'ai la lèpre Mais lorsque je serai là-bas Ma lèpre ne serait plus là Alléluia Lorsque je vais avancer Ma lèpre ne serait plus là Et la Bible dit, les lèpres avancent toujours Peuble de Dieu, pourquoi tu regardes de gauche à droite Lorsque tu es un sacrifice de Dieu Tu commences à dire, c'est poser des questions Mais là où je vais, est-ce que je vais voir ça Est-ce que les choses vont changer Est-ce qu'il y aura une évolution dans ma vie Est-ce qu'il y aura quelque chose Moïse a dit, je suis devenu grand Mais je ne vais pas rester la fille de Pharaon Je suis devenu grand, je ne vais pas rester dans la sorcellerie Je suis devenu grand, j'ai la foi Je serai pauvre, mais je vais être dans cet royaume Je serai pauvre, mais je vais demeurer avec Dieu Peuble de Dieu Un jour, Moïse était réduit en ayant Moïse était devenu berger Il avançait, il a vu un arbre Il y avait le feu qui brillait dans cet arbre Il a vu un arbre, là où il a récit son message Mais je dis à quelqu'un Si tu es un sacrifice à Dieu Là tu avances C'est là aussi tu auras ton message Alléluia Amen Et la Bible dit, ils avançaient Et lorsqu'ils ont avancé Ils ont vu que leur lèpre n'était plus là Ah peuple de Dieu Lorsque tu es un sacrifice agréable à Dieu Lorsque tu avances Ton problème qui te dérange chaque fois Chaque nuit Que tu te poses des questions Tu vas te poser encore la question Mon problème tu es où ? Mon problème où es-tu ? Parce que Moïse était différent ce jour-là La foi t'aide à faire un grand pas pour dire que je dois être un sacrifice La foi te permet à dire que c'est la charité C'est l'amour avec des actes J'avance parce que je sais que Dieu va agir Je sais que Dieu va opérer Peuple de Dieu Si cette église Que nous serons un sacrifice agréable à Dieu Nous allons avancer sans protéger de gauche à droite Mais notre regard sera fixé à l'éternel Car nous savons La parole qu'il a mis en nous Va produire des effets Dans notre vie Alléluia Je ne sais pas Parce que la Bible me dit A ce qui concerne la foi La foi vient de ce qu'on attend Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu Où est-ce que Moïse a trouvé la foi Qui lui a permis de dire Je suis païen Écoutez-moi Peuple de Dieu Quand on parle de Pharaon C'est une nation païenne Alléluia Mais où est-ce que Moïse a compris ces choses En disant Non, je suis devenu grand Par la foi Je ne vais plus devenir la fille de Pharaon Peuple de Dieu Le fait de laisser Des pratiques de bon coco Des pratiques Des fétiches Des orientations Que l'ennemi te dit Cela va démontrer devant ton Dieu Que tu es grand Maintenant Si tu as pris cette direction là Je te dirai toujours Avance toujours Sois un sacrifice Offre-toi davantage à l'éternel Un jour Tu vas te retrouver Devant l'éternel La Bible dit Par curiosité Moïse Quand il attendait Il voyait les boussons Il avançait Sans pour autant se rendre compte Peuple de Dieu Moïse pouvait entrer partout Dans les paires royales Mais l'éternel lui a dit Moïse Hors tes sandales Car ce lieu est différent Je dis à quelqu'un ce soir Étant donné que ce lieu Est sanctifié aussi Que cela apporte La différence dans votre vie Je dis à quelqu'un Étant donné que ce lieu Est sanctifié Que cela apporte La restauration dans votre vie Sois un sacrifice Dis à Dieu Anne disait Donne-moi Je vais t'offrir Ton sacrifice Que ton sacrifice Passe à ton sacrifice Qu'est-ce que tu peux offrir Les mères à ton Dieu Table de Dieu Si nous tous ici Nous sommes des sacrifices Pour Dieu Dans cette ville Les gens vont nous critiquer Nous allons avancer Avec notre lèpre Notre lèpre peut être La pauvreté Notre lèpre peut être La maladie Notre lèpre peut être Le manquement d'argent Mais Dieu va changer cela En victoire Que Dieu bénisse La parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501